... Donc, avant tout, nous allons remercier notre leader, à savoir le DAJ, Momo Dungomnya, qui sert au ministère des Sports. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Nous nous sommes rassemblés parce que c'est la première activité du mouvement de soutien les incontournables de Momo Dungomnya. Ce mouvement a pour objectif d'accompagner, de soutenir, de conseiller le leader Momo Dungomnya dans sa mission à travailler avec le président de la République, M. Makissal. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour la deuxième fois pour faire un geste dans le domaine de la santé. Parce que nous... Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans un moment de pandémie. Et dans ce moment de crise-là, les populations ont besoin de soutien. Les populations ont besoin d'assistance. Momo Dungomnya avait fait un premier geste. Il avait dégagé la somme de 3,5 millions au mois de mars pour soutenir la population fatigoise. Aujourd'hui aussi, nous sommes là pour aller à l'encontre de ces populations, à savoir la police, à savoir la gendarmerie, à savoir le gare routière, à savoir le marché, à savoir aussi les daras. Donc, il s'agira de discuter plus de 15 000 masques pour enfants et plus de 10 000 masques pour adultes. des savons, bien sûr, des masques, je l'ai dit, des gels antiseptiques aussi. Je ne saurais le dire. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le DAJ nous a soutenus. Il y a aussi des personnes de bonne volonté, comme Bijou, l'animatrice de la TFM, comme une soeur qui s'appelle Miss Niaï, et la femme du DAJ aussi, et aussi les militants du DAJ. Le message que M. Ngomnia, DAJ, au ministère des Sports, souhaiterait lancer, c'est à chaque nouvelle situation, une nouvelle attitude. Aujourd'hui, l'heure est au réveil des consciences dormantes parce que nous sommes tous conscients que les personnes dites troisième âge sont les personnes les plus touchées par cette pandémie. Alors, le message que veut faire passer le DAJ, c'est que ces personnes qui nous ont soutenus, ces personnes qui nous ont protégés, ces personnes qui nous ont éduqués, aujourd'hui, nous avons un devoir envers ces personnes, c'est de les protéger. Comment ? En changeant d'attitude. Il est temps que le nouveau type de Sénégal, tant appelé, soit appliqué. C'est-à-dire que nous... Parce que ces personnes ne se déplacent pas. C'est nous les jeunes qui se déplacent. C'est nous les jeunes qui allons dans les boîtes de nuit. C'est nous les jeunes qui fréquentons aussi les plages. Ce que nous devons faire, c'est de respecter les gestes, de porter nos masques correctement, mais aussi de protéger ces personnes qui sont nos parents. Nous connaissons tous la psychologie des Sénégalais. Je pense que le premier geste, c'est la sensibilisation. Il faut que le message passe. Parce que des gens pensent que cette maladie n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes au courant qu'il y a une seconde souche. Certaines parlent même de quatre variantes. Donc, l'heure est au réveil. Il faut que les gens sachent que cette maladie existe et elle tue. Donc, réveillons-nous, chers jeunes. Changeons de comportement. Voilà le message que veut faire passer le DAJ, M. Momo Dungomian. Changeons de comportement. Nouvelle situation, nouvelle attitude, nouveau type de Sénégalais. Portons nos masques. Protégeons aussi nos parents. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Papoguay. Je suis le président du Conseil de la Jeunesse de Fatigue, en même temps attaché de cabinet du ministre des Sports. Donc, je suis ravi de cette trouvaille des incontournables de M. Momo Dungomian, qui est un jeune du président de la République, qui ne cesse d'apporter son soutien aux populations de fatigue. On l'a vu récemment équiper les deux grands clubs de la région de fatigue. Et aujourd'hui, ces jeunes, ces amis, ces frères, sont en train de faire une activité d'envergure citoyenne, à savoir aider les populations de fatigue. Je crois que la pandémie a assez fait de mal. Aujourd'hui, si vous avez écouté le communiqué du ministre de la Santé et de l'Action sociale, vous verrez que le mal est là. Plus de 300 contaminés, plus de 200 cas communautaires. Cela veut dire que c'est l'affaire de la communauté. Les cas ont commencé à gangréner les populations. Et fatigue n'est pas du reste. Chaque jour, avec son lot de morts, si des jeunes qui se disent incontournables de M. Momo Dungomian décident d'appuyer les populations de fatigue en masse, en gel, on ne peut qu'applaudir. Applaudir parce qu'ils l'ont fait pour la jeunesse de fatigue. Ils l'ont fait pour la population. Ils l'ont fait pour le maire Matarba. Donc cela veut dire tout simplement que tous les jeunes de fatigue doivent venir accompagner ces incontournables de M. Momo Dungomian pour cette distribution de masques, pour cette sensibilisation aux populations. Le porte-parole du 10 jours au temps pour moi, Abdur Rahman l'a dit tantôt, c'est les populations du troisième âge qui sont en train de disparaître. Et ce sont nous les jeunes qui sortons, qui allons dans les grandes places, qui allons dans les écoles, qui revenons à la maison avec le virus. Nous, on peut être des cas asymptomatiques, mais ces vieux-là qui ont des maladies de comorbidité, qui ont le diabète, qui ont l'hypertension, etc., nous sommes en train de les contaminer. C'est nous, la jeunesse de fatigue, de prendre nos responsabilités, de continuer la sensibilisation et de respecter les mesures barrières. Donc félicitations aux incontournables de M. Momo Dungomian. Félicitations au Daj M. Momo Dungomian pour tout ce qu'il est en train de faire pour la fatigue du futur. Donc merci beaucoup à vous, amis de la presse. Aidez-nous à continuer de sensibiliser les populations parce que c'est là notre rôle si on veut sauver le Sénégal. Parce que la maladie est en train de durer. Depuis 2019, donc Covid-19, jusqu'en 2021, on pensait qu'on allait trouver un palliatif. Mais jusqu'à présent, le seul moyen qu'on a, c'est les mesures barrières parce qu'on n'a pas encore le vaccin ici au Sénégal. Musique Sous-titrage ST' 501